Les vacances ont débuté mi-juillet pour classe égale à HRL Karine Ferry. C'est tout d'abord en Corse que la présentatrice du groupe TF1 a posé ses valises avec son mari Johan Gourkuf et leurs enfants Claudia, 3 ans, et Maëlle, 5 ans. La jolie tribu s'est ensuite rendue à Saint-Raphaël où ils ont une belle villa avec vue sur mer. Et la belle brune de 39 ans ne manque pas de partager quelques photos ensoleillées de son séjour. Fin juillet, c'est radieuse, vêtue d'une longue robe blanche, qu'elle s'est dévoilée sur son fil d'actualité Instagram à la Villa Moresque. Karine Ferry a précisé qu'elle y avait passé un moment parfait en famille. Et qui dit vacances au soleil, dit aussi baignade et donc, maillot de bain ou bikini. Le 31 juillet, à l'occasion d'une virée en bateau pour voir l'île d'or, elle a donc posé un sublime maillot ou une pièce de couleur blanche assez décollotée. Qui vient de la marque Orza Luxury Soiswear Paris. Les cheveux au vent et des lunettes de soleil vissaient sur le nez. Elle regarde au loin. Les filles, vous êtes plutôt maillot ou une pièce ou deux pièces ? C'était le sujet de discussion. A-t-elle écrit en légende ? Le débat a donc fait rage entre ses abonnés. D'autres ont souligné le fait que Karine Ferry avait une silhouette de rêve ou que la couleur de son maillot faisait ressortir son bronzage. Elle a donc fait l'unanimité, de quoi lui donner encore plus le sourire. La rentrée est synonyme de gros changements pour l'épouse de Johan Gourcuff. Après avoir co-animé deux éditions de danse avec les stars avec Camille Combal. Elle sera uniquement présente en deuxième partie de soirée, pour le débrief de l'émission. Et, alors qu'elle co-animait The Voice depuis 2013 avec Nikos Aliaga, l'aventure s'arrête pour elle. Je vais continuer The Voice Kit qui reviendra en 2022, je pense y apporter une vraie valeur ajoutée. Avait-elle toutefois précisé aux Parisiens en juin dernier. Le public pourra la retrouver aux commandes du magazine Chronique Criminel sur TFX. A la place de Julie Donneillet. Elle garde également le grand bêtisier avec Christophe Beaugrand et les dogs du week-end.